Ski, peinture au lance sa saison à l'Uvi face à Hirscher. Le sextuple vainqueur du gros globe de cristal est au départ du premier slalom de la saison, dimanche 12 novembre en Finlande. Marcel Hirscher n'aura finalement pas laissé le temps à ses adversaires de prendre les devants au classement général de la coupe du monde de ski alpin. Après s'être fracturé la maléole à l'entraînement en août, l'Autrichien n'était pas attendu sur les pistes avant le mois de décembre. C'était mal connaître le meilleur skieur de sa génération. D'un message succinct mais déterminé, publié à 48 heures de la première course de la saison, il a donné rendez-vous à ses adversaires dimanche 12 novembre, au slalom de Levis, Finlande. Certains espéraient profiter de la convalescence d'Hirscher pour prendre la tête d'une compétition sur laquelle il règne sans partage depuis six ans. Là, la météo, à l'origine de l'annulation du géant inaugural du 29 octobre à Sotremalden, Autriche, moins et la récupération express du vainqueur 2016 du slalom de Levis en auront décidé autrement. Priorité aux Jeux Olympiques Annoncé comme le favori par Marcel Hirscher lui-même, Alexis Peinturo a toujours refusé de capitaliser sur une possible absence de l'Autrichien. Ça ne change absolument rien, a opposé le skieur de Courchevel à la FP. Sa blessure n'est pas grave. Je m'en réjouis, car je préfère qu'il soit là plutôt que sur le banc de touche. Il a suffisamment de capacité pour être bon sur l'ensemble de la saison. Onzième en 2016 dans la station finlandaise, après de deux secondes du vainqueur, Alexis Peinturo espère briller à nouveau cette saison en slalom. Le français ne s'est plus imposé dans l'épreuve des piquets serrés depuis quatre ans. Un sérieux handicap pour celui qui rêve de dominer le classement général. Le tricolore a pourtant prévenu qu'il ne se focaliserait pas sur la Coupe du Monde, de peur de passer au travers lors des Jeux Olympiques de février 2018, à Pyeongchang, Corée du Sud. Médaillé de bronze en géant en 2014 à Sochi, le recordman français du nombre de victoires en Coupe du Monde, 19, devant Jean-Claude qui, a fait de l'or son premier objectif de l'hiver. Je ne pourrais pas échanger une médaille d'or pour des victoires en Coupe du Monde. A quelques mois déjà, Alexis Peinturo envisage également déjà de faire l'impasse sur plusieurs manches mondiales pour arriver frais en Corée du Sud. Le skieur veut à tout prix éviter le passage à vide qu'il avait vu sombrer au cœur de la saison dernière. Survolant les premières sorties de l'exercice 2016-2017, remportant trois victoires lors des cinq premiers géants, le Savoyard, impuissant lors des Mondiaux de Saint-Morlitz, Suisse, n'était plus parvenu à monter sur le podium après janvier. Des résultats en dents de scie, sur fond de tension en équipe de France, qui ont imposé une réorganisation du groupe professionnel au printemps. Il n'y a pas qu'Alexis Peinturo dans le groupe. Rassemblés au sein du même groupe pendant plusieurs saisons, slalomeurs et géantistes auront désormais leur structure dédiée. Une refonte en partie motivée par les résultats et ambitions de Peinturo, spécialiste du géant. Avec le changement de profil de nos athlètes, nous devions répondre à l'exigence de nos individualités, justifie Fred Perrin, chef du groupe technique de l'équipe de France Masculine. Nous avons désormais la possibilité d'assurer un travail individualisé sur certaines périodes. Monopolisant attente du public, obligation médiatique et sollicitation des sponsors, Peinturo bénéficiera d'une prise en charge personnalisée en janvier. Une période chargée en compétition qu'il a pour habitude de passer en Autriche. Pas question pour autant d'offrir un traitement à la carte au leader tricolore. Il n'y a pas que lui dans le groupe, tient à préciser Fred Perrin. Alexis n'a pas un fonctionnement privé, il fait partie intégrante de l'équipe des géantistes. Nous sommes maintenant structurés pour répondre à ces exigences. Mais si on gère au cas par cas, on y erra dans le mur. Accompagnés notamment de Jean-Baptiste Grange, Julien Liseroux et Victor Mefagendet, le quatrième de la dernière Coupe du Monde tentera d'apporter au nouveau groupe géant et polyvalent son premier podium, dimanche, à Levis. Si la météo le permet. Sous-titrage ST' 501